Bonjour, je suis désolée, je suis allée boire un verre d'eau et je commence à avoir un petit peu de retard. Beaucoup de patients, oui, pour cette nouvelle méthode ASMR. Oui, l'unité ASMR est ouverte depuis pas très longtemps, mais elle commence vraiment à avoir un réel succès. Allez, ne perdons pas de temps. Je vais prendre votre nom, s'il vous plaît. Ok. Vous allez subir quelle opération ? C'est avec le docteur. Ne vous inquiétez pas déjà, c'est un très bon docteur. L'opération est prévue pour quand ? D'accord. Oui. On vous appellera la veille, oui, pour savoir vraiment à quelle heure vous passez dans la journée. Donc, là, je vais vous proposer une série de déclencheurs. Oui. Vous me direz sur une échelle de 1 à 10 quel est votre ressenti. Oui, par rapport à l'effet des sons sur le visuel, pour que je puisse noter tout sur mon ordinateur. Oui. Donc, du coup, ça me permettra à moi de savoir à quel son vous êtes le plus ou le moins réceptif. Oui. Donc, ça, les effets seront encore plus optimaux. Je préfère avoir un rendez-vous avec chaque patient parce que chaque personne réagit plus ou moins bien à l'ASMR. Et chaque personne a des préférences par rapport à un son ou à un autre. Il est plus réceptif ou pas. Donc, vous allez voir par vous-même ce qu'il en est. Donc, on va déjà commencer par un petit peu de visuel. D'accord ? Donc, n'oubliez pas, vous me dites sur une échelle de 1 à 10 votre ressenti. Alors, je vais déjà commencer par ceci. Donc, là, il y aura un peu les deux, du visuel et du son. Donc, là, il y aura un petit peu de visuel. Alors, dites-moi sur le visuel, vous en avez pensé quoi ? Ça vous a plu ou pas trop ? Ok. Par rapport au son. Ok. Alors, je mets ça de côté. En visuel. Donc, on peut aussi passer à la lumière aussi. Dites-moi. Enfin, regardez déjà la petite lumière. Je vais là bien. Tu regardes. Sur le haut. Dites-moi. Ok. Ok. D'accord. Des jambes. Je descends. Alors, dites-moi ce que vous en avez pensé, non il me faut juste de 1 à 10, ok, en visuel Je vais vous concentrer bien, je suis dit 2 sur le pinceau Vous imaginez que c'est le jour de l'opération, est-ce que vous estimez que ça vous détend ou pas ? Voilà, il y aura plusieurs sortes de pinceaux Alors, entre celui-ci et le premier C'est assez difficile, je vois que c'est assez réceptif déjà C'est très très bien Alors, pour le premier, ok Il faut que je le mette sur les pinceaux Donc, ensuite celui-ci, allez vous apprécier Ok Sinon, il y aura un peu plus petit Là, il faut toucher le visage Il faut rien que le contact C'est très agréable Il faut que je le mette sur les pinceaux Alors, ok Ensuite, pour le visuel, la visio à 6 oeufs Il faut pas s'oublier Il faut pas s'oublier Il faut pas s'oublier Il faut pas s'attendre tout doucement Tout doucement Alors, est-ce que ça vous détend ? Oui, je comprends Ok Je le mette Hop Hop Alors, est-ce que le son Du corps Du corps De le voir Devant votre visage Du corps Alors, dites-moi Ok, c'est noté Alors, ensuite Je vous laisse écouter Vous pouvez fermer les yeux aussi Il n'y a pas de soucis Le but est vraiment de savoir Quels sont les temps le plus Enquiquent Mes de soucis Descultes Un Descultes D'own Descultes 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 Alors, ok, ensuite, il y en a qui adorent ces tout petits bruits ok, peut-être rapide pour celui-ci il y a aussi ce petit son, donc là dites-moi donc là vous voyez il y en a trois, donc premier bruit alors je vous écoute le premier chien qui vous vient, ok ensuite il y a ce bruit alors est-ce que ça vous est plutôt agréable ? ou pas ? ok, je comprends, vous pouvez me dire pourquoi d'accord, je note alors ensuite c'est le son de mon petit bouchon après un autre couvercle et également celui-ci alors par rapport au petit bouchon, au couvercle en fer, le couvercle en plastique je vous écoute d'accord ? d'accord ? ok et celui en plastique ? ok alors, rapidement dites-moi ce que vous pensez de ce tapping que sur la cuivre sur la cuivre ok ? 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 écoutez ? Je vous écoute votre ressenti Ok Celui-ci en général est plutôt apprécié Celui-ci Celui-là Celui-ci 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 Ok, on va voir l'intérieur. Ok, on ferme les yeux. Écoutez, écoutez juste un petit son. Alors, je vous écoute. Après, il y a ce petit bruit. Ok, on va passer à ce petit bruit. En général, c'est plutôt apprécié par les enfants. Je vous écoute. Ok, alors je vais vous écouter ce bruit-là. Ok. 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 Celui-ci ne peut pas avoir des pâtes ouvertes dans celui-ci. Ok. Non, dites-moi, mais pardon, j'ai oublié de vous poser la question, j'ai noté. Ok, alors un dernier. Ok. 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 Il y aura une autre note générale pour cette petite boîte. C'est parti. Alors, cette petite boîte de carton, déjà, pour le couvercle, ok, pour le son à l'intérieur de la boîte, ok, et le tapping dessus, d'accord. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors. Déjà, sur le visuel, votre note. Et pour le son, ok. Alors, il me reste ici, tapping sur moi. Fermez les yeux. Oui. Concentrez-vous sur ce bruit. Alors, votre note, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux vous poser aussi ? Alors, votre note. Ok. Ok. ... 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 Merci. Alors au niveau de tapping sur le carnet, le fait de tourner les pages, est-ce que ça vous a provoqué un ressenti particulier, plus ou moins bien ? Ok, alors écoutez. J'ai également ce petit bruit. Je vous observe. Alors, je vous écoute. Ok. D'accord. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, cette boîte. D'accord. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour quand même de pas mal d'objets. Pas mal de sons, pas mal de visuels, pas mal de déclencheurs. Donc, j'ai tout bien noté. Il y a un programme qui va vraiment analyser les sons auxquels vous êtes vraiment le plus réceptif. Et donc, du coup, le jour de votre opération, vous devez vous présenter une demi-heure avant. Oui, vous allez avoir une demi-heure de son, de manipulation, rien que pour vous, pour que vous soyez au mieux que de la détente. Vraiment, aux petits soins pour vous. C'est le but de l'ASMR, pour vous faire oublier toutes ces filets de pensées qui vous préoccupent juste avant l'opération. C'est notre travail à nous. Et j'espère qu'on y arrivera. Il n'y a pas de soucis. Déjà, visualisez. Pensez que en bien. Oui, qu'il n'y a que du positif autour de vous. Et il n'y a vraiment aucune raison. Mais aucune. Pour qu'il y ait le moindre souci. Oui. Donc, n'oubliez pas. On vous appelle la veille pour savoir à quelle heure vous devez vous présenter à l'hôpital. pour vous dire l'heure de l'opération. Mais du coup, ils ne seront peut-être pas au courant que vous avez pris l'option ASMR. Donc, venez encore une demi-heure à l'avance par rapport à l'heure qui vous sera donnée. Ok ? Voilà. Bah écoutez, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt. Peut-être que ce sera moi ou une ou un de mes collègues. Ok ? Bien, merci beaucoup. Je suis contente que déjà ça vous ait plu. Et oui, j'ai vu que de temps en temps, vous étiez parti. Donc, oui, c'est très bien. Vous êtes réceptif. Donc, autant, je suis quasiment sûre que vous serez endormi avant qu'on vous ait mis le produit anesthésique. qu'on vous mettra bien sûr obligé. Sinon, la moindre douleur, vous allez vous réveiller. Mais tout va bien se passer. Ok ? Ben, je vous dis au revoir. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Je vais tirer Parce que... Je vais te placer Je vais te placer Je vais te placer Je vais à la grente Je vais enlever J'ai très haut J'ai pas raté J'ai pas raté Je vais aller chercher l'autre patient Je vous en prie, installez-vous